Constat, on ne peut amère ce samedi 17 septembre en matinée sur l'avenue Moïkat Matou. En effet, les tenanciers des boutiques riveraines ainsi que les passants étaient surpris de constater que quelques arbustes du projet vert de la mairie centrale ont été sauvagement abîmés. L'arbre, ça donne beaucoup de choses pour la vie. Toutes les populations, lorsqu'elles ont vu ça aujourd'hui, ça fait quelque chose, ça nous fait mal. Nous, on est vraiment en colère pour ça. Parce qu'on est venu aujourd'hui, on a trouvé que toutes les branches ont été cassées sur toute la longueur de la place. Là, il me manque quand même les mots. Il me manque les mots pour pouvoir m'exprimer. Ça me fait tellement mal, c'est comme si c'est une partie de moi qu'on a enlevé. Parce que c'est moi qui suis les arbres, c'est moi qui les planche. Je suis derrière ces arbres. Je suis l'évolution au quotidien. Alors, on m'appelle, me dit que les arbres ont été saccagés. Quand je me rends sur place, on me dit que c'est un malade, mais ce malade-là doit être grave. On doit ramasser les malades mentaux, qu'on ne les laisse pas traîner parce qu'au point de saccager les arbres, ils peuvent aussi s'attaquer aux personnes humaines. Un jeune ouvrier ayant passé la nuit du vendredi au samedi dans cet environnement a affirmé qu'à partir de 2h du matin, ils ont vu un fou dévaster ses arbustes. Moi, je coopère dans ses environs. Celui qui l'a fait, c'est un fou. Il vient souvent traîner dans les environs du rond-point de la place de la République. Et le fou, on ne peut pas le chasser. Et s'il n'est pas arrivé de l'autre côté, c'est parce qu'il y avait des vigiles. Le fou a eu peur d'aller dévaster les arbres de l'autre côté. Par contre, là-bas, personne n'a pu l'empêcher. Le bien s'appelle bien et le mal s'appelle mal d'où qu'ils viennent. Ces arbres plantés par la mairie centrale aux abords de cette avenue principale forcent l'admiration des citoyens honnêtes. Mais il y a toujours des inciviques, des citoyens sans foi ni loi, qui ne pensent qu'à décourager les âmes de bonne volonté. Apprenons, comme les pionniers a dit, que le bon citoyen a l'obligation de respecter les biens publics.